Bonjour à tous, vous avez toujours rêvé de savoir quelles sont les cartes les plus incroyables, les plus puissantes, les plus pétées du jeu vidéo et les cartes les plus nulles également. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, donc c'est le système de tier list. Donc une tier list c'est quoi ? C'est un système dans les jeux vidéo qui permet de classifier les cartes, les unités, les bâtiments, peu importe comment le jeu est construit. Ça permet de classifier ce qu'il y a, de dire ce qui est vraiment très très fort, ce qui est très fort, ça est sous le grade de S comme vous avez par ici. Et ensuite on a des dégradations qui sont en A, B, C, D et compagnie. Ça permet quoi ? Ça permet en un coup d'œil d'avoir directement les informations des cartes qui sont les plus puissantes à un instant T. Ça permet également d'aider, de favoriser le deck building. Vous pouvez dire, hé par exemple je vais faire une TDE, une boucle de neige, un fuite barbare. Et ah bah oui, c'est un core deck et ça fonctionne très bien, c'est une des structures des decks les plus puissantes de la méta. Et évidemment c'est parce que les cartes sont très fortes à l'heure actuelle. Ça vous permet également de savoir quelles sont les unités de position qui sont viables ou non. Par exemple on peut voir que l'arc VIX qui est par là-bas, il est pas mal, la fronaise également. Ils sont tous très bien, ils sont dans du A à l'heure actuelle. Et ça vous permet également quand vous revenez sur le jeu de vous dire, Qu'est-ce que le prince télébrouille est là-bas ? Bon, il y a dû y avoir des patch notes, il y a dû y avoir des trucs intéressants. Donc ça vous permet également de pouvoir suivre plus facilement l'actualité du jeu à travers des personnes comme moi qui la suivent au jour le jour. Donc qui sont évidemment au taquet sur le jeu et on a plus des infos dès qu'elle est mise à jour, etc. De savoir qu'est-ce qui est amélioré, qu'est-ce qui est moins fort, etc. Bon évidemment ça ne bouge pas énormément, par exemple le bûcheron et le bûcheron, ça fait un paquet de patchs qui sont très forts. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement un peu comment ça fonctionne, vous introduire un peu les cartes, etc. Le système de classement. Et je vous laisserai regarder par vous-même. Vous avez tous les liens dans la description. Soit vous allez directement dans la description, vous avez le lien de la tierlist. Soit vous passez par le Discord, vous avez une version agrégée avec des screenshots et compagnie. Et vous retrouvez également le lien de la tierlist. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des trucs sur lesquels vous n'êtes complètement pas du tout d'accord. Ou globalement, si vous rejoignez l'idée, si vous trouvez que c'est sympa, etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer. C'est fait pour vous encore une fois. Et on est parti, les... Go. Alors. Ici, nous avons quoi ? Nous avons des cartes de support de bâtiment et de sort. Le système... Donc une condition, c'est une condition de victoire. C'est ce qui va vous permettre, généralement, d'emporter la partie. Donc souvent, ça va être les unités qui vont viser les bâtiments, par exemple. Parce qu'en fait, souvent, si vous prenez la tour, c'est parce que vous mettez dans un schéma de jeu une situation particulière qui vous permet de toucher l'adversaire. Donc de lui mettre des dégâts sur ses bâtiments. Donc que ce soit le grider, les cochons royaux, le golem, le géant royal et compagnie. C'est ce qu'on appelle les win conditions. Donc c'est ce qui vous permet de l'emporter. Évidemment, vous pouvez très bien mettre des dégâts avec la voleuse, avec les sort, etc. Mais généralement, c'est plus des unités qui vont être là pour vous permettre de gérer les unités en face. Plus que pour vous permettre, justement, de mettre des dégâts sur les bâtiments et d'emporter la partie. Généralement, ça va être des trucs qui vont vous permettre de soutenir, d'aller autour de ces unités-là. Donc ici, nous retrouvons quoi ? Dans les cartes qui sont vraiment pétées, qui sont incroyablement fortes. Nous avons les doubles princes, le bûcheron et le bébé dragon, qui sont évidemment incroyablement solides à l'heure actuelle. Et depuis quelques patchs, pour la plupart, sauf le prince ténébreux qui vient de les rejoindre, la tour de l'enfer, la boule de neige et le fil de barbare, ils sont incroyablement forts. Il est très compliqué de se passer d'eux et boule de neige et le fil de barbare à l'heure actuelle. Et souvent, si on met les deux, ça rentre. Ça devient un très bon deck. C'est le cas dans la plupart des structures, que ce soit dans du golem, dans plein de trucs. C'est très très fort. Boule de neige plus fil de barbare, c'est la base de plein de choses. Ensuite, en termes de win conditions, je ne trouve pas qu'à l'heure actuelle, il y en a une qui soit incroyablement pétée, beaucoup plus forte que les autres. Elles fonctionnent toutes à peu près bien. Elles ont toutes leur taux de victoire, que ce soit K-Bélier, le jeu royal avec les decks poudre, le sorcier de tornade, etc. Le golem, le mollus, le ballon, les decks ballon rapide, les decks gradatages mineurs. Ils fonctionnent tous extrêmement bien à l'heure actuelle, sans pour autant être particulièrement au-dessus et incroyablement au-dessus des autres decks. On a également, évidemment, plein de troupes de support qui sont très fortes, très polyvalentes, comme la voleuse, la mousquetaire, comme vous voyez, avec l'esprit de glace ou le golem de glace, qui sont également des cartes qui fonctionnent très très bien avec elles. Les Electro-Bizards, on le voit également partout, les battent pour deux, elles font des dégâmes menstrueux. La MG, dans les archétypes Bidone, elle rentre parfaitement, que ce soit géant ou golem, mais des dégâmes menstrueux. ArcX et Fournay sont évidemment toujours très viables à l'heure actuelle. Et pareil, les gros sorts, difficile de se passer d'une bonne foudre, d'une bonne boule de feu, ou d'un bon poison. Ce que je vous propose d'aller voir maintenant, c'est un petit peu les cartes vraiment nues. Et voilà, j'en ai noté que 4, qui étaient vraiment en dessous à mes yeux pour l'instant. C'est des cartes qu'on ne voit jamais en super défi, ni en top 200 ladders. Le sorcier, les barbares d'élite, le soin et la rage sont des cartes qui sont particulièrement compliquées de rentrer, qui coûtent très cher pour les unités, pour le sorcier, le barbares d'élite, et qui sont difficiles de faire beaucoup de valeur comparé à d'autres cartes qui coûtent un peu moins cher. En comparaison, où le soin et la rage, c'est très compliqué de réussir à rentrer. Un soin et un rage efficaces, ça ne veut pas dire que ce n'est pas jouable, c'est juste en dessous, ou plus compliqué à rentrer dans la méta à l'heure actuelle. Pareil, la cabane de barbares, qui à l'heure actuelle a un peu plus de mal. Pour le séisme et la pluie de flèches, le truc, c'est que ce sont des cartes qui sont très situationnelles. Elles peuvent être bien, dans certains cas. Mais la plupart des cas, ça ne sera pas forcément dans le fou. Ça va être bien contre certains decks, mais pas contre tous. Donc évidemment, c'est des cartes qui sont plus situationnelles, donc moins polyvalentes. Par exemple, un bébé dragon, il sera quasiment bien contre tous les decks, il rentrera très bien. C'est le bébé dragon. Donc il a sa place, clairement, très très haut. Alors que des cartes comme la pluie de flèches, évidemment, c'est plus compliqué pour 3dx de réussir à faire de la valeur. Alors évidemment, il y a plein d'unités. On est à 93 unités à l'heure actuelle sur Clash Royale. Donc je vous inviterai à regarder tout ça par vous-même, me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez qu'il y a des trucs vraiment déconnants ou pas, si vous êtes plutôt d'accord. Et si ça vous apporte, parce que je me suis dit, hey ! J'ai regardé un petit peu en regard de Clash Royale Service, j'ai pas vu grand chose, j'ai vu un post-reddit qui n'était même pas mis à jour avec 5 commentaires dessus. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire un document qui permet à chacun, surtout ceux qui connaissent moi, d'avoir en un coup d'œil la visibilité sur les cartes les plus fortes et les moins fortes. Et c'est vraiment ça le but, c'est d'avoir un petit truc pour la communauté qui vous permet, en un clin d'œil, de pouvoir vous remettre sur le jeu, de pouvoir vous aider dans les défis du tirage, de pouvoir vous permettre de remettre en question les croyances que vous avez sur certaines cartes. Si par exemple vous dites, les dragons c'est pas très fort, vous pouvez être amené à recationner cet avis et vous dire, en fait, la carte est pas déconnante. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez aimé le format, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des trucs sur lesquels vous n'êtes pas du tout d'accord. Et voilà, on en discutera avec plaisir et je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve très bientôt sur d'autres vidéos et sur d'autres lives, bien sûr.